Voilà, dans l'actualité également, aujourd'hui, une ambiance Halloween pour vous inciter à aller donner votre sang. Les établissements français du sang ne manquent donc ni d'humour, ni d'imagination pour recruter de nouveaux donneurs. Alors est-ce que l'infirmier est déguisé en Dracula ? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans le reportage réalisé aujourd'hui par Charlotte Rothera et Yves Lédig. Donner son sang, un acte qui peut faire peur. Alors à l'établissement français du sang de Strasbourg, on en joue. Chauves-souris, citrouilles et araignées accueillent les donneurs pour Halloween. Une décoration qui ne passe pas inaperçue. Oui, c'est sympa. Pour donner son sang, ça tombe bien justement. Je trouve ça très joli, ça incite les gens à venir. C'est bien. D'ailleurs, ils font souvent des actions comme ça. C'est plutôt sympathique et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait des petits tatouages là et je me suis dit qu'en partant, j'allais me faire un petit tatouage d'Halloween. L'établissement est décoré pour toute la durée des vacances. Chaque jour, 1500 dons sont nécessaires dans le Grand Est. Les animations d'Halloween ont donc pour but d'attirer du monde. Bien évidemment, le besoin en produits sanguins est permanent. Il est constant tout au long de l'année, pendant les vacances également. Et à ces périodes-là, les donneurs sont parfois un petit peu moins disponibles parce qu'occupés ailleurs. Eh bien, on souhaite se rappeler à leurs bons souvenirs pour qu'ils puissent penser justement à venir donner leur sang pendant un petit peu de temps libre. Ainsi, ils peuvent venir passer un moment agréable au milieu des araignées, des chauves-souris, en leur offrant des petits bonbons un petit peu rigolos. Les farces et attrapes en tout genre font aussi passer le temps aux vrais experts d'Halloween, les enfants. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est bien fait. Par exemple, les citraux là-bas, je trouve qu'elles sont bien creusées et tout. Et puisque le don du sang n'est possible qu'à la majorité, une animation sera proposée demain après-midi aux enfants venus accompagner leurs parents.